« Cet énorme talus, c'est que de la terre aurifère. Ça fait 30 mètres de profondeur. Il y a beaucoup d'or là-dedans. » Rick Ness a pris un risque colossal. Déplacer son opération à Kino City dans l'espoir d'y trouver des pépites géantes. Et pour cela, il est prêt à prospecter sur d'autres sites plus hauts dans les montagnes. « Regarde, une grosse pépite, c'est une première. » Mais tant qu'il n'a pas testé plus sérieusement cette zone, il se concentre sur la mine de Duncan Creek dans le but d'atteindre les 60 kilos annuels qu'il a promis à son équipe. « Si on passe les matinées à amener de la terre à l'unité, on traitera non-stop. Vous êtes OK ? » « Ça me paraît bien. » « Crozy, tu m'entends ? » « Oh, salut-y. » « T'as fait de la géologie au lycée ? » « Je parle pas de la fac parce que ça m'étonnerait qu'un d'entre nous y soit allé. » « C'est clair. » « Moi, je suis allé à l'université. » « Ouh ! » « Cool. » « Masse alors. » « J'ai une maîtrise en biérologie. » « C'est exactement ce que je me disais. » « Je suis content de ce qui se passe en ce moment. » « Si on continue les allers-retours, ça devrait aller. » « Oh ! » « C'est quoi ce bruit ? » « J'espère que... » « C'est pas vrai. » « Il y a un p*** de problème. » « M*** de p***. » « Elle fait toujours du bruit quand on la bouge. » « Mais sur la marche arrière, elle a fait un p*** de hurlement. » « C'est pas bon. » « Le p*** de Carter est fissuré. » « Tu vois ? » « J'ai de la chance que la chenille soit pas pétée. » « Si Rick bouge encore, il risque de la faire sauter et la pelleteuse serait hors service. » « J'ai pas envie de rester ici. » « Je vais essayer de la ramener, tant bien que mal. » « Rick tente de guider la pelleteuse endommagée jusqu'au dépôt. » « Ah, ça me plaît pas. » « Si cet engin tombe en rade, il n'y aura plus de traitement et plus d'or. » « Descends-moi cette p*** de pente. » « Et on te foutra un point de soudure. » « Oh là là. » « En ligne droite. » « Allez, tiens le coup. » « Vas-y, ma belle. » « Oh ! » « Les gars, je suis à côté de la fosse. » « Je vais avoir besoin d'aide. » « La chenille est en deux p*** de morceaux. » « En attendant d'être réparée, la pelleteuse est immobilisée. » « C'est notre seule machine pour charger la terre. » « On est mal. » « La plaît. » « Je vais avoir besoin d'aide. » « Je vais avoir besoin d'aide. »